Bonjour. Analyse du risque radiologique avec le pack d'Ozimex. Alors, pourquoi ce titre pour les formations que l'on propose avec d'Ozimex ? Tout simplement parce que nous n'avons pas voulu nous contenter de présenter ces outils de calcul et de simplement dérouler les modes d'emploi avec des cas pris un petit peu à la volée. Donc, nous avons intégré l'utilisation de ces codes dans des cas réalistes, divers et variés. Et on voit que, en fait, l'utilisation des codes, c'est vraiment la partie la plus simple, la plus élémentaire. Donc, on peut distinguer ce type d'analyse. Il y a trois phases principales. Tout d'abord, vous avez la première phase, c'est la... Alors, on présente le problème et on l'analyse dans la vie réelle. Le problème, ce que je dis souvent, ne vient pas vous taper sur l'épaule. Donc, voilà, c'est à vous de l'identifier, de le trouver, de savoir où sont les sources de risque, etc. Donc, ça, c'est l'essentiel du travail d'un radioprotectionniste, identifier et analyser un problème. Donc, ça permet d'obtenir les paramètres pertinents, radionucléides, activités, etc., les matériaux. Et une fois que l'on a tous ces paramètres, eh bien, on peut choisir le code adapté, 12imax GX pour les gamma, beta, etc., neutrons. Et puis, on lance, on met en œuvre les codes et on lance les calculs. Et la troisième phase, où on revient là, à l'essence même du métier, c'est d'analyser ses résultats en termes de radioprotection. Est-ce qu'il faut ou pas mettre en place des écrans ? Quel écran ? Quelle dimension ? Etc. Donc, pour ce faire, nous disposons maintenant, nous avons créé au fil de l'eau, divers TD avec des cas réels ou réalistes, à minima. Donc, suivant trois thématiques principales, l'industriel, dans lequel je vous présenterai le tout début du TD sur la gammagraphie, radiateur alimentaire. Sur Citrium 90, c'est l'occasion de s'intéresser au rayonnement de freinage. Ici, source neutron, Californium 252. Une source autour d'une source que l'on avait achetée à l'INSTN, etc., etc. Pour le médical, l'utilisation, on met en œuvre des TD avec les principaux radionucléides utilisés en médecine nucléaire, à savoir le technétium. Donc, radioprotection autour d'une seringue technétium 99M, autour d'un générateur de technétium. Ensuite, on passe au fluor 18, ne serait-ce que pour comparer avec le technétium. C'est l'occasion ici, je ne devrais pas le dire, mais de mettre en évidence le risque bêta, qui n'existe pas pour le technétium. Voilà, un TD sur la contamination au fluor 18, contamination volumique, contamination humide de la peau, etc., etc. D'accord ? Pour le nucléaire diffus, je vous présenterai la mission Marie Curie, là encore le tout début, qui concerne une étude sur une source de radion. D'accord ? Donc, je vais commencer par vous présenter le TD sur la gammagraphie, le tout début, là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, une journée de formation, on peut dérouler 4 à 5 TD. Et les formations, ça peut être une journée, deux journées, trois journées, voilà, c'est suivant les besoins, suivant les disponibilités, etc. D'accord ? Donc, ce TD gammagraphie se décline en deux parties essentielles. La première partie, donc, c'est l'étude écran de protection en plomb, donc, voilà. La seconde partie, plus délicate, c'est l'étude débit dose au contact, hein, voilà, on est parti de cette photo, ici, qui nous donne un débit dose, un débit dose, ici, de 33 microsieverts par heure, 330, pardon, microsieverts par heure pour 1,44 Tbq d'iridium-192. Est-ce qu'on les retrouve ? Alors, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, voilà, mais c'est un TD assez enrichissant. Alors, si on revient sur la première partie, le tout début de la première partie, étude d'écran de protection en plomb, bon, voici la démarche, on commence par proposer les quatre radionucléides, cobalt-60, sélénium-75, sélénium-137, iridium-192, tous à la même activité, une activité réaliste, 1,5 Tbq, environ 40 curies. Je suis désolé, mais les curies sont toujours utilisées, ne serait-ce qu'en gammographie, hein, et voilà, donc on pose quelques questions préalables, pour analyser le problème, justement, c'est, avant de lancer un calcul, voilà, c'est de réfléchir sur ces quatre radionucléides, et de les analyser à partir de leur table d'émission, d'accord ? Et donc, essayer de savoir un petit peu, de pressentir, lequel risque est d'être le plus dosant, le moins dosant, etc., de les classer en fonction du risque radiologique. Ensuite, une petite question supplémentaire, assez évidente, mais qu'il est bon de se poser, pensez-vous que ce classement puisse être modifié avec 5 cm de protection en plomb ? Voilà, la réponse peut paraître évidente, mais tout ça, ensuite, peut-être confirmé et quantifié en utilisant d'Ozimex. Donc, le TD se déroule, vous voyez, bon, on vient, on passe quelques minutes à analyser les différentes tables d'émission, et bien ici, le cobalt-60, qui est bien connu, avec ses deux rays, forte énergie, forte intensité, etc., le sélénium-75, le sélénium-137 et l'iridium-192. Voilà, donc, ensuite, bon, on comprend, que l'on est dans une problématique gamma. Je vous rappelle, le pack opérationnel, c'est Dosimex MN, médecine nucléaire, dose-patient, I pour l'exposition interne, N pour les neutrons, B pour les bêta, et Dosimex GX pour les gamma et les générateurs X. Donc ici, c'est l'outil que l'on va utiliser. Donc, je vais faire un premier calcul, et on va s'arrêter là pour passer à la suite. Alors, en général, en TD, je propose aux gens de calculer radionuclides après radionuclides. Là, je vous propose de façon un petit peu différente, je le fais aussi. On a une fonctionnalité assez intéressante, en source ponctuelle. On va pouvoir entrer les quatre radionuclides à la même activité. Donc voilà, le cobalt-60. Je vais passer en curie, c'est plus facile à taper. On va rajouter le sélénium 75, toujours 40 curie. Ensuite, le sélénium 137. Donc, ce petit rappel, vous voyez, c'est trivial à utiliser. Il n'y a pas d'activité 40 curie. Et enfin, l'iridium 192. Donc, 40 curie toujours. Donc, on valide ces quatre sources, qui sont là pour mémoire. On lance le calcul, le calcul de référence à 1 mètre. Donc, on va trouver ici, bien entendu, la somme des débits d'os générés par les quatre radionuclides. Mais en fait, on va pouvoir en voir la classification. Ici, on a la contribution à la dose totale de chacun des radionuclides. Et on voit que le cobalt-60 contribue à hauteur de 53%. D'accord ? Et puis, le moins dosant, c'est le sélénium 75, 10%. C'est d'ailleurs pour ça que le sélénium, que les gens qui font de la gammagraphie, aiment bien le sélénium 75, parce qu'il est quand même moins dosant. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on met un écran de plomb de 5 cm ? D'accord ? Eh bien, voilà, là, on va... 5 cm. Donc, vous voyez, les calculs sont rapides, sont immédiats. Bon, là, on a un facteur d'atténuation globale. Bien entendu, le début d'os a chuté. Et là, on se rend compte que le cobalt-60 produit 98% de la dose. C'est-à-dire que, compte tenu des énergies mises en œuvre, les trois autres radionuclides sont totalement écrasés par la présence de 5 cm de plomb. Ce qui montre bien que le cobalt-60 est déjà à l'origine sans protection le plus dosant, mais la situation s'aggrave lorsqu'on met en place une protection en plomb. C'est un effet de durcissement de spectre. C'est le cobalt-60 qui devient encore plus prédominant. C'est bien pour ça que c'est un radionuclide qui pose pas mal de problèmes en termes de radioprotection. Voilà ce que l'on pouvait dire sur... Ensuite, bien entendu, le TD est bien plus long que ça. Donc, premier aperçu. Le second TD, seringothégnetium, dans le domaine médical. Voilà, là encore, je ne vous présente que le tout début du TD. Alors, quelle est la phase analyse ? Donc, d'abord, on commence par présenter le tech d'essium, dans quel domaine il est utilisé. Ce qui est important pour nous, c'est que les activités utilisées vont de 80 Mbq jusqu'à 800 Mbq. C'est en fonction du poids du patient, d'accord ? C'est à peu près 8 Mbq par kilogramme. Moi, j'ai pris le cas le plus pénalisant. On va considérer une seringue de 800 Mbq de tech d'essium. Ben oui, c'est beaucoup, effectivement, c'est beaucoup. Et donc, l'objectif ici, c'est d'estimer les aspects radioprotection dans les quatre phases suivantes. Tout d'abord, la radioprotection de l'opérateur, le porteur de seringue. Là, je n'en ai pas sous la main. Donc, le porteur de seringue. Ensuite, la phase 2, c'est la radioprotection au patient. Alors ça, on peut le faire avec Dozymex MN. Quelle est la dose de quelqu'un qui subit une injection de 800 Mbq de tech d'essium ? La phase 3, c'est la radioprotection de l'environnement patient. C'est-à-dire, une fois que tout ça est fait, les enfants, les conjoints arrivent et tout le monde se sert autour de celui qui a reçu l'injection et qui est donc devenu une source de rayonnement. Donc, voilà, est-ce qu'il faut donner des consignes à la famille ou pas ? Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce qu'il faut mettre en place une quarantaine ? Et si c'est le cas, on peut songer à la radioprotection à mettre en œuvre autour d'une salle de quarantaine ou d'une salle de repos pour protéger les locaux dits publics. Donc, ces quatre phases-là sont analysées dans ce TD. Donc, là encore, la phase 1, la radioprotection de l'opérateur, les premières questions que l'on pose, c'est donc on donne les données géométriques de la seringue. Quelques questions préliminaires, là encore, toujours dans la phase d'analyse, même élémentaire, quels sont les rayonnements en prenant en compte ? Mais c'est important de le savoir. Un petit coup sur l'aura web et on se rend compte que pour l'essentiel, le technetium est un émetteur gamma avec 140 keV avec une intensité de 88%. Il est considéré comme un émetteur gamma quasi pur à 140 keV. Alors, je dis bien quasi pur parce qu'en réalité, si on vient voir la table d'émission électronique, il y a quand même du monde. Alors, est-ce qu'il faut le prendre en considération ? Non, parce que les énergies sont faibles. Les conséquences en termes de radioprotection, il ne faut pas oublier que sur une exposition interne, ce sont les électrons qui vont faire la donne. Donc, c'est quelque chose qu'il faut connaître aussi. Et dernière question, enfin, pour le début du TD, c'est quelles pourraient être les distances significatives pour calculer le débit d'équivalent de donne ? Donc là encore, c'est dosimac Gx. Donc ici, on va prendre la géométrie cylindrique. L'élément, le technétium. Isotope, il est là. L'activité, on a dit 800 mégas, 806. Conseil, c'est écrit de rentrer les puissances. Ne prenez pas les multiples. Restez en becquerel, c'est mieux. Changer l'unité, ça peut être source d'erreur. Donc voilà, vous validez. Un seul radionuclide. La boîte de dialogue, on va calculer sur le côté. D'accord ? Donc, les dimensions, ça, c'est encore une analyse élémentaire, mais ce sont des données qu'il faut avoir. Souvent, je laisse un petit peu les gens réfléchir sur la matrice source, mais parfois, ça pédale un petit peu. C'est simplement l'eau contenue dans la seringue. D'accord ? Et donc, le paramètre libre qui subsiste, ici, c'est la distance. On peut calculer la distance que l'on veut. Alors, ce que je propose aux gens, c'est de disposer de deux distances. On va savoir quelles pourraient être ces deux distances significatives. La première, ça serait de calculer le contact. Et on s'arrêtera là. Donc, vraiment, on contacte le contact de la seringue. Donc, ça va être la dose au bout des doigts. Voilà, donc, alors là, on peut discuter assez longuement de cette problématique dite de dose extrémité. Ça représente quoi ? C'est la dose au bout des doigts. Mais est-ce que les bouts des doigts, ce n'est pas toute la main ? Bon, voilà, c'est un problème assez délicat en radioprotection, cette histoire de dose extrémité. Voilà, et on trouve 85 mSv par heure. D'accord ? Donc, voilà, là, l'analyse, elle doit être faite parce que vous constatez que le débit de dose est loin d'être négligeable. Donc, ensuite, on étudie la mise en place de protection, etc. Voilà, et on continue pour les quatre phases. Et enfin, le dernier TD, la mission Marie Curie. Je ne vous cache pas que c'est parmi mes TD préférés. Voilà, la mission Marie Curie, ce timbre est connu, cette image est connue. Elle est quelque peu fictionnée, mon histoire, mais elle est réaliste. On vous demande de venir récupérer au musée Marie Curie la source de radium offerte par les femmes américaines à Marie Curie en 1921. Ça, c'est vrai. C'est Marie Curie avec le président Harding et vous avez derrière les femmes américaines riches qui avaient offert à Marie Curie du radium. Et vous ne disposez pour préparer cette émission que de cette photo historique. D'accord ? Sur cette photo historique, on voit comme information radium 1922, 2,7 grammes. Et donc, vous devez analyser le risque en partant de cet élément-là. D'accord ? Photo remarquable où on constate ici la source est si active que l'air au-dessus est luminescent. Donc, on peut comprendre que c'est une source qui peut poser problème. D'accord ? Alors, pour préciser, on précise un petit peu la dimension du problème. On va placer cette source dans un récipient étanche en verre de 10 cm de rayon pour fixer la distance. C'est la question. C'est est-ce qu'on peut venir attraper ce flacon à la main ? D'épaisseur négligeable 1 cm pour l'émission gamma est suffisant pour arrêter tout rayonnement électronique. Alors ça, c'est un aspect que l'on fait en fin de TD. Justification de l'aspect de cet aspect-là. D'accord ? De la même façon, le radium étant extrait pur, je dis, voilà, nous pouvons considérer cette source comme ponctuelle. La justification est faite en fin de TD. Ça, c'est un aspect important. On utilise souvent l'hypothèse source ponctuelle, mais il faut le justifier parce que là encore, on peut faire des erreurs assez considérables. Voilà. On déduit à la nature de l'exposition lorsque le bocal est fermé. Bien sûr, ensuite, il y a des questions subsidiaires. On ouvre le bocal. Donc, là encore, c'est une problématique gamma puisque à travers le verre, on n'a que des gamma. Donc, on revient sur dosimètre GX. Et lorsqu'on prend donc la source ponctuelle, eh bien, on choisit le radium. et on choisit le radium. C'est parti.